ok salut les amis alors ça va être une petite vidéo courte je pense c'est juste pour faire un petit unboxing donc une petite maquette que je viens de d'acheter donc voilà donc avant je juste vous faire je juste vous montrer juste avant je juste vous montrer l'avancement de la benclé parce que j'ai un petit peu travaillé hors caméra vous m'excuserez donc là toutes ces pièces elles sont en préparation donc j'ai préparé toutes ces pièces du coup j'ai reçu mon mon gravity pour le chrome alors c'est pas compliqué un sens de flacon donc du noir donc c'est de l'énamel par contre faut laisser faut laisser sécher pas mal de temps quand même et puis après on applique on applique le chrome voilà donc pour pouvoir pour pouvoir promettre toutes mes pièces que j'ai à que j'ai à faire c'est ces pièces là je m'étais planté là dessus en fait donc je les ai peint de la couleur de la carreau mais en fait il reste chrome alors vous voyez c'est juste ce petit ce petit attache là ce petit tâche tâche là il faut que je la laisse en verte et l'opté le et le phare là il faut que je leur met en chrome donc on va essayer on va voir ce que ça donne voilà ensuite j'ai préparé toutes ces pièces aussi il ya pas mal de préparation de fait donc il ya une vidéo qui va bientôt arriver un de sur je pense que ça sera une vidéo d'assemblage hop là alors attendez ça arrive voilà donc j'ai fait toutes les jantes le pot d'échappement qui sera en couleur aluminium je pense j'ai fait j'ai fait comme une comme un après mais c'est c'est d'une c'est du black c'est de la carte en fait j'espère que ça fera un tir aux sorties pas mal donc voilà toutes ces pièces là et puis j'ai bon bah ça c'était sur l'autre modèle où il ya le où il ya le le réservoir le réservoir j'ai eu ça en commentaire je n'aime même pas que c'est le réservoir je suis vraiment un champion donc voilà ensuite du coup bah je vais pouvoir faire je vais pouvoir mettre mes pièces là donc je vais tout préparer là parce que du week-end donc j'ai tout préparé mes pièces le faut je pose le décalque derrière par contre j'ai aussi je vais vernir aussi avec le du coup je vais vernir avec celui ci aussi de chez gravity donc je sais pas si je vernis je pose mes décalques ou si je pose mes décalques et je vernis je pense que j'aurai des retours là dessus je pense grâce à cette petite vidéo donc je vais réfléchir comme dessus il ya un durcisseur donc voilà bon bon on essaiera ça ensemble on verra ce que ça donne si c'est compliqué ou pas vous savez je suis un petit novice donc voilà donc ça c'est bon alors je vais ranger ça je vais ranger ça mais sinon c'est franchement c'est une belle gueule quand même à le faire je pense franchement ça va le faire il ya pas mal de détails là dessus ça va le faire et puis ouais donc ouais j'ai ça aussi pas le moteur vous l'avez déjà vu et j'ai ces pièces là aussi quoi donc j'ai le moteur mais ça vous l'avez déjà vu hop et j'ai cette pièce là qui vient qui vient se mettre juste derrière je pense là de mémoire je sais plus c'est comme ça ou dessous j'en sais rien je me rappelle plus de mémoire et avec le train d'autres arrière mais hop là voilà ça je l'ai pas en ak en black voilà c'est pas mal donc ça c'est bon donc je vais faire ça un petit peu là et puis je vous présenterai la vidéo la troisième ce sera la partie ça sera la troisième partie de la de la belle clé et après ouais le le l'iveco il est un peu en stand back c'est vrai qu'il ya pas mal de boulot à faire dessus de nettoyage de grappes de tout ça quoi donc c'est un peu mais sur sur celui-là aussi a eu pas mal de détour pardon il ya eu pas mal de nettoyage en la tueur et ces petites pièces là préparer peinte je pense que je vais les vernir avant de avant de faire le collage donc on va voir on va essayer tout ça ok bon c'était pas le c'était pas le but de la vidéo mais c'était juste un petit une petite parenthèse voilà hop là où je remets sale je remets ça à sa place pour l'instant ok et donc voilà et puis je vous ferai je rejais des j'ai des éléments de des éléments de c'est pour stocker les peintures là mais je vous ferai un qui doivent arriver normalement mais je vous ferai un petit tour de mon atelier pour pour vous présenter tout ça un petit peu quand même parce qu'il ya eu quelques changements quand même de fait mais je vous je vous montrerai tout ça donc voilà donc la fameuse avec sa peinture et c'est un peu la la honda la honda et fin donc voilà c'est un petit kit de jeu chez obi kit c'est une limited edition rap peut-être que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup donc on verra bien allez on ouvre voilà les grappes dans un petit sachet la notice les décalques les décalques sympa ça m'a l'air d'être pas mal quand même toute façon on verra bien ensuite on va regarder les grappes que sont de bonne qualité ou pas on met tout ça dedans ouais ça fait ça fait une petite voiture en fait mais il ya pas mal de je pense qu'il ya pas mal de boulot au niveau moteur et au niveau moteur la regarder ça fait pas mal de il ya pas mal de taf à là dessus ça va être sympa à faire ça essayer de reproduire les chauffe les chauffe et tout ça quoi ce doit être j'ai même pas fait un petit tour de donc ça 24e un petit tour de boîte j'ai voulu aller un petit peu trop vite je suis désolé franchement si tu arrives à faire un truc comme ça la classe a franchement canon je suis content franchement c'est chouette c'est chouette alors on va ouvrir ça allait même si j'ai déjà ouvert je me répète je me fais vieux ok la poubelle il reste alors la petite carreau un petit morceau de carrosserie c'est pas mal c'est joli c'est joli hein il ya juste des petits là il y a juste un petit trait de moulage ici là oui hop là franchement c'est classe il n'y a pas grand chose à dire sur ça déjà ok l'autre bout de carrosserie les grappes donc l'avant ça ça vient comme ça certainement on va se donner là peut-être là ça ressemble plus à ça ok d'accord c'est classe donc des pièces multiples et variées je dirais je vois là ça doit être le le châssis ouais des arceaux de sécurité ok alors les petites jantes bon bah propre franchement propre mais simple ça ça va très bien ça il doit un petit boulot de peinture déjà noir ouais pas mal pas mal pas mal à la seconde grappe les petites pièces les amortisseurs alors plein de petites pièces donc on verra au fur et à mesure à tout ça c'est tout ce qui est au niveau des des étriers avant et tout ça là les directions je sais pas du tout comment ça s'appelle enfin c'est ça doit être l'avant de la voiture voilà ce cas c'est propre franchement voilà aussi pareil le petit volant tout petit or le tout petit tableau de bord ici je sais pas si on voit au plat voilà oui pas gros c'est pas gros c'est une f1 c'est pas gros voilà une seconde grappe bon bah toujours au niveau du moteur là je sais pas ce que c'est peut-être la boîte la boîte de vitesse ça m'a l'air non ouais ça m'a l'air d'être ça il y en a ils vont me dire ils vont me maudire j'y connais rien mécanique je suis désolé voilà enfin c'est des c'est des pièces mécaniques les étriettes mais les oui les disques de frein ici voilà pas mal de pièces alors ça c'est les pneus donc ça m'a l'air d'être pas mal enfin il ya un petit truc de moulage quand même derrière alors attendez un petit coup de un petit coup de scalpel ça c'est les machins pour les c'est pour les roues on connaît maintenant on connaît voilà les pneus oh ils ont mis des petits ressorts en plus tiens ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça regardez ils ont mis des petits des vrais petits ressorts bon on aurait pu même les faire d'une couleur différente mais bon c'est déjà vendu avec donc c'est cool ah c'est pas mal ça ça fait un petit peu un petit genre un petit kit d'amélioration bon bon les pneus il ya faut poncer la ligne la ligne du milieu mais sinon sont pas trop mal sont pas trop mal ouais il faut quand même il y a quand même du boulot il faut poncer cette ligne là du milieu là c'est pas c'est pas c'est pas dégueu non plus on va dire un petit peu là au niveau de là ouais c'est pas non plus la fin du monde quoi deux petits pour l'avant deux gros pour l'arrière la différence voilà ok alors ensuite la notice non il ya le vert le vert ah non bah oui de toute façon il n'y a pas grand chose en vert il ya juste la bulle la bulle devant là qui se met au niveau de la coquille et du papier je ne sais pas quoi il sert ce papier on verra bien ça va être la surprise il ya encore des décalques dedans je pense ouais je sais pas on regardera ça au moment voulu dans la notice on va regarder ensemble donc c'est la honda la une honda f1 mexico gp winner je crois que c'est la première c'est la première formule 1 honda je crois je suis pas sûr de mon coup mais je pense que je crois bien que c'est la première c'est la première formule 1 qu'ils ont conçu là c'est écrit en anglais et moi et l'anglais on est pas très copains ok italien bonsoir coup allez hop passons au à la notice ça oui même des photos de pour simuler les pour pour simuler les c'est pour simuler les les pots d'échappement et tout ça c'est pas mal c'est pas mal fait même là regardez là ici les petites photos c'est dommage que c'est pas en couleur c'est passé c'est comme ça quoi donc la partie 1 ça sera directement la carrosserie avec le siège ok je pas si on voit bien directement la carrosserie là avec le siège et tout moi ça m'a l'air d'être bien pas mal c'est propre ouais je regarde je regarde par contre sur les pneus là il ya des trucs striés les ont pas ils n'ont pas représenté c'est pas tout à fait les mêmes roues c'est pas tout à fait les mêmes pneus que j'ai ça bref ok il aura un gros boulot moteur là je pense quand même ça doit être un gros boulot moteur qui doit qui doit être sympa à faire quoi partie 6 partie 8 quand on sera en partie 8 regardez il ya une grosse partie c'est le moteur l'appareil moteur voilà partie 10 partie 10 c'est le châssis c'est le dessous du châssis d'ailleurs je pense voilà là ça sera partie 12 les pneus tout ce qui s'en suit et la dernière partie tout ce qui est des calques avec une petite photo là c'est pas dégueu c'est un petit kit que je relookais depuis un moment ce que je vais commander sur oups sur eux parce que malheureusement là où j'habite j'ai plus de j'ai plus de petites boutiques donc voilà les pneus bon je vais ranger tout ça donc c'est ça le siège donc ça ça serait le siège non franchement c'est propre c'est propre bon il n'y a pas énormément de pièces je sais pas combien il y a de pièces en fait combien il y a de pièces peut-être que vous vous le voyez modèle donc à fait 16 cm de longueur 10 cm de 7 cm de large et il y a 93 pièces là c'est marqué là hop je sais pas si on voit voilà tout est dit tout est marqué tout est dit comme ça c'est nickel allez on remet tout ça en place donc ça ça sera une petite maquette que j'attaquerai après la Bentley donc je suis hâte donc il faut que j'avance vite cette petite voiture la Bentley hâte de finir cette voiture aussi qui est fort sympathique fort sympathique comme je vous dis ouais j'ai eu pas mal de pas mal de nettoyage à faire hop là donc voilà la peinture j'ai oublié la peinture donc c'est du simple hein c'est du gravity du gravity color avec la Honda champion chips voilà donc c'est la GC 1110 la peinture je sais pas si on voit je vais zoomer bon rien d'extraordinaire c'est un blanc crème un blanc cassé vous voyez il est pas comme du lait donc on verra ce que ça donne on fera un petit après parce que j'ai recommandé cet après là ce primaire là il est vraiment bien ce primaire donc j'ai recommandé du clair j'avais du foncé donc j'en ai recommandé donc voilà bon bah les amis c'était juste pour vous faire un petit unboxing de cette petite maquette là de voir où j'en étais vite fait sur la Benclay aussi tant qu'à faire j'en ai à profiter pour donc voilà donc je vous dis à la prochaine je vous dis portez vous bien je vous dis amusez vous bien et surtout faites pas les fou allez à plus salut ciao